A la demande générale, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle chronique sur le thème de Rambure et de nos grands écrivains. Après Gérard de Nerval, Victor Hugo. Dans ses jeunes années, Victor Hugo aimait à parcourir la France, grand admirateur du patrimoine, des vieilles églises et des fiers châteaux. En 1837, il séjournait intensément entre Belgique et France, en compagnie de sa maîtresse, Juliette Drouet, pour la petite anecdote. Mais il n'en oubliait pas moins d'écrire régulièrement à sa femme, Adèle Fouchère. Arrivé entre Picardie et Normandie, début septembre, il envoie ainsi une lettre à Adèle, datée du 6 septembre, depuis le Tréport. Il précise même qu'il la rédige à 11 heures du soir. Voici comment il raconte son voyage. « J'ai bien employé ma journée, mon Adèle. J'ai été voir le château de Rambure, beau groupe de tours du 13e siècle. Je l'ai dessiné. La route à travers bois était charmante, quoique fort caotée. J'ai pu le faire en voiture. » Le grand écrivien n'est pas historien et vieillit notre belle forteresse de deux petits siècles. Mais comment ne pas apprécier son dessin, conservé dans la collection Macron à la bibliothèque d'Abbeville. Au bas du dessin original, l'auteur des Misérables avait indiqué de sa main une mention un peu différente du récit de sa lettre. Abbeville, 4 heures du soir. « Dessiné pour ma Didine pendant qu'on attendait la voiture. » Sa Didine l'appelait en retour Totor. Et elle aimait cette riche correspondance et ses vues qui la faisaient voyager et découvrir les merveilles du patrimoine français. « Sous-titrage ST' 501 » « Les matières est en train de se vendre » Sous-titrage FR ?